Messieurs dames, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, vous pouvez sortir les mouchoirs. Je sais, ça va être dur. Ça va être dur, mais on s'en doutait. Voilà, on s'en doutait. Ça y est, l'information est tombée. Je veux dire, on était vraiment au bout du bout. La ligne d'arrivée était très proche. Et c'est donc officiel, messieurs dames. Eden Zero se terminera dans 5 chapitres. Alors, c'est pas tout à fait exact. Plus dans 6 chapitres. Je pense que d'ailleurs, le compte qui a relégué ça n'a pas compté le chapitre qui sort cette semaine, qui arrive. Donc, le chapitre 288. Puisque... Alors, pourquoi est-ce que je vous relaye ça ? Oui, tes sources, machin. Je vous le dis d'avance. Si je ne croyais pas à ces sources, je ne vous les aurais pas relayées. Voilà, en toute honnêteté. Je pense qu'on est plutôt clair là-dessus. Il n'y a pas de mention de leak ou de quoi que ce soit. Je vous parle aujourd'hui d'un compte qui s'appelle Shonen Magazine News et qui relaye très souvent la fin d'un manga ou un nouveau chapitre ou une page couleur ou un lit de color ou je ne sais quoi. Et il ne se trompe rarement. Voilà, il ne se trompe quasiment jamais. Sauf une fois où on s'est fait douille pour Eden Zero, je crois. Où il avait dit, je crois, qu'il y avait la cover. Et finalement, il n'avait pas eu la cover. Il avait juste eu des pages couleur. Est-ce qu'on s'était embrouillé là-dessus ? Je ne sais pas. Bref, je divague, je divague. Revenons sur Eden Zero. Et donc, ce compte a relayé que Eden Zero se terminera dans 5 chapitres dans le Weekly Shonen Magazine numéro 29. Alors, pour être plus clair, du coup, je vous le répète, pas exactement dans 5, mais dans 6 chapitres. Pourquoi 6 chapitres ? Pourquoi est-ce que je corrige le tir ? Eh bien, ça faisait déjà plusieurs semaines qu'en live, d'ailleurs, on me l'avait fait remarquer aussi, que les plateformes de lecture officielles avaient déjà... Déjà, en fait, si vous voulez, ils avaient mis tout un tas de chapitres jusqu'au 293. Pardon, je bégais, excusez-moi. Je pensais faire un perfect et je me suis trompé. Jusqu'au 293. C'était déjà, je pense, un indice sur où est-ce qu'allait aller le manga. Alors, on pouvait se douter qu'éventuellement, ce n'était pas un chiffre qui allait être officiel. De plus, le 293 était prévu pour sortir une semaine avant les 6 ans du manga. On rappelle que le manga Eden Zero a commencé le 27 juin 2018, dans les pages du Weekly Shonen Magazine. Tout le monde se souvient, bien sûr, de ce jour historique pour Hiromashima. C'était quand même son retour sur un manga hebdomadaire dans le magazine, machin. On se remémore des trucs, mais de toute façon, on en parlera lors d'un live qui arrivera plus tôt que prévu. Même si on se doutait bien que ça allait arriver tôt ou tard, mais c'est pour bientôt. Je pense que pour début juillet ou une connerie comme ça, on essaiera de se caler un live où j'essaierai d'inviter le plus de monde. Où ce sera moi qui sera invité ailleurs sur une autre chaîne. Je ne sais pas comment ça se présentera, mais je vous promets un live vraiment bilan sur le manga. Et du coup, ce chapitre 293 était prévu pour sortir une semaine avant les 6 ans du manga. C'est-à-dire le 19, souci étant qu'il y a eu la Golden Week. Et oui, la semaine fériée au Japon qui a décalé les chapitres d'une semaine. Le chapitre 293, messieurs, dames, sortira le 26 juin 2024. La semaine des 6 ans. Était-ce calculé ? Probablement. Voilà. Pour que l'information tombe aussitôt, c'est-à-dire plusieurs semaines à l'avance, c'est que Mashima avait déjà prévu depuis longtemps la fin d'Eden Zero et qu'il savait d'ores et déjà qu'il terminerait son manga au chapitre 293. Il y a fort à parier que la fin du manga est déjà écrite et qu'il sait déjà ce qu'il va faire. Pourquoi je dis ça ? Je veux dire, les gars, si les plateformes ont publié jusqu'au 293, ce qui n'est jamais arrivé. Je veux dire, ils ont vraiment balancé 6 ou 7 chapitres, voire 8 chapitres, pour bas dire plus, je crois. C'était même à l'époque du 283 ou 284. Ils avaient déjà balancé tous ces chapitres en précommande et tout. Ce n'était pas commun. Ce n'était pas juste une coïncidence. Ce n'était pas possible. Donc, forcément, on en a fini par conclure. Et c'était la conclusion la plus logique. C'est que le manga se terminerait au 293. Et maintenant, je pense qu'on peut le confirmer. Voilà. Je pense qu'on peut le confirmer. Le manga se terminera bel et bien lors de son chapitre 293, prévu pour le mercredi 26 juin. Donc, vous pouvez marquer cette date d'une pierre tombale, d'une pierre blanche, comme étant le chapitre final des Denzero. Je peux vous dire que ça va être très émouvant. C'est déjà émouvant de connaître la date. Ça fait mal. Mais bon, je veux dire, il n'y a plus trop de surprises à ce stade. On sait que le manga est vraiment là sur le bout du bout. Il reste très peu de temps. Il reste très peu d'événements. On a eu toutes nos révélations. C'est un peu rush. Mais on en reparlera. On en reparlera. Ne crions pas tout de suite. On attendra ce que Mashima a prévu, bien sûr, pour le 288. La semaine qui arrive, donc ce mercredi, puis les mercredis suivants, bien sûr, sur les cinq chapitres restants. Mais on en profitera le plus longtemps possible sur les six chapitres qu'il nous reste à lire. Et donc, bien sûr, on lui rendra, bien sûr, un grand hommage lors de son chapitre final. Et bien sûr, sur un live. Je pense que d'ici les cinq semaines, j'aurai réfléchi à une date. On en aura discuté ensemble de notre côté avec Sam, peut-être avec Magic. Même si je pense que Magic, ça va être très difficile de trouver une date ensemble. Surtout sur ces périodes juillet, août et tout. On va essayer de se caler. Mais je pense que ça va être très, 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 très difficile de se trouver une date. Ça va être très, 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 très occupé. Mais on va essayer de se caler ça. On va se déberder. Mais on va se caler ça pour au moins, au mois de juillet, trouver une date. Putain, le mois de juillet, les gars, il va être rempli de vidéos. Ça va être une folie. Oh là là, avec LN0 qui se finit et tout. Oh, la folie des grandeurs. Oh, la vache. Je ne sais pas comment je vais me démerder, mais il y a trop de vidéos prévues pour le mois de juillet. J'en ai déjà une autre qui est prévue là. Je viens de recevoir un produit. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là, oh là là. Et le reste du mois de juillet, enfin tout juillet et août, putain, ça va faire mal. Pas des DENZERO, pas de Mashima. Enfin si, il y a toujours des drogues et Féritel, la quête de 100 ans, bien sûr. Et il y aura l'animé de la quête de 100 ans pour nous. Voilà, vous comprenez où je veux en venir. Bien, mais de ne plus avoir de chapitre le mercredi après-midi des DENZERO, moi ça va m'enlever un poids. Mais pour vous, de ne plus avoir votre chapitre endomadaire, ça va faire très bizarre. Même pour lâcher, mais en général, de ne plus avoir des DENZERO après 6 ans de publication, ça va faire très bizarre. Mais je divague, je divague. La vidéo aurait dû faire 2 minutes pour juste vous communiquer l'info. Et là, je digresse n'importe où. Ça prouve aussi que le manga, il compte pour moi. Il compte pour beaucoup de monde. Après 6 longues années de publication et 6 longues années aussi de vidéos. Donc, un peu moins de 6 ans de vidéos. Mais voilà, c'est quand même une page qui va se tourner. Mais je préfère m'arrêter là parce que sinon après, je vais avoir les larmes qui vont monter aux yeux. C'est bon, c'est pas le moment. C'est un week-end où il fait beau, je vais sortir. Et on va garder nos émotions pour plus tard, ok ? En tout cas, ça sortira dès que j'ai fini de tourner. Là, je sors de la vidéo. Comme ça, tout le monde est au courant dans la journée. Tout le monde va pouvoir sortir ses petits mouchoirs et passer une merveilleuse journée. Non, c'est faux. Je viens de ruiner votre journée là en l'espace de 6-7 minutes là. Je vous ai niqué votre journée. Je suis désolé d'avance. Mais je me devais de faire cette vidéo. Je suis désolé, je me devais de le faire. Je me devais de vous tenir au courant. De cette information essentielle. Puisqu'on savait que ça arriverait tôt ou tard. En tout cas, merci à tous. Et rendez-vous très vite. Pour la suite des DENZERO.